Les gens disent toujours, que suis-je censé faire si je me trouve au milieu ou si je suis tenté par l'immoralité sexuelle ? Et la Bible a un seul mot évident, fuyez, fuyez. Ce n'est pas le moment de témoigner, ce n'est pas le moment d'engager une conversation, ce n'est pas le moment de comprendre l'autre personne, c'est le moment de fuir, c'est le moment de courir. Vous devriez laisser votre vêtement derrière vous comme Joseph l'a fait quand il a été séduit par la femme de Potiphar et il a couru même si elle a attrapé son manteau, il a couru, même s'il semblait coupable dans l'affaire, il a couru. Parce que la juste réponse à l'immoralité sexuelle, ce n'est pas de rester dans les parages pour voir si vous pouvez battre cette chose, vous ne pouvez pas battre cette chose. Vous courez, vous détournez les yeux, vous détournez le regard, vous fuyez de cet endroit, vous quittez ce site web, vous vous écartez de votre ordinateur, vous vendez votre ordinateur si nécessaire, cela semble dur, vous vous coupez la main, vous vous arrachez l'œil, vous vous débarrassez de la pureté, vous faites tout ce qui est nécessaire. Oh, la pensée de ruiner la confiance de ma femme et la sécurité de mes enfants. Pour un instant de plaisir sensuel, ne vous approchez même pas. Fuyez. Si votre conjoint dit qu'il y a une tentation, ne lui répondez pas en le méprisant. Parce que personne n'est au-dessus de cette tentation. 1 Corinthiens 7 dit que nous ne devrions pas nous mépriser quand il y a une tentation. Nous devrions nous rassembler quand il y a une tentation. Ne pensez pas que la modestie est une sorte de légalisme. La modestie n'est que la reconnaissance que notre corps a le pouvoir d'intoxiquer d'autres personnes. Et donc, nous couvrons notre corps. Tout entier, nous ne montrons pas aux gens une partie de la poitrine. Nous nous couvrons pour marcher dans la modestie. Pour qu'il y ait de la pureté parmi le peuple de Dieu. Tout ça n'est pas du légalisme. Cela, c'est le fait que notre Père veut être adoré en esprit et en vérité. Et parce qu'il veut être adoré en esprit et en vérité, nous fuyons toute relation sexuelle qui ne montrerait pas Christ et l'Église. Et nous comprenons que si nous sommes célibataires, nous devrions nous entourer de personnes qui nous encourageront. Nous comprenons que si nous sommes mariés, nous devons nous entourer de personnes qui nous encourageront. Et nous comprenons que notre conjoint doit être notre allié dans ce combat. Donc, je ne peux pas encourager assez. La Bible, clairement, elle dit ici que le peuple de Dieu doit être un peuple de pureté sexuelle. Merci. Merci.